Madame Kinshasa, Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons par les activités du chef de l'État. A Félix-Antoine Chiseké Di Chilombo, bientôt la rénovation de la société congolaise de transport et port SCTP. Un contrat de concession a été conclu avec le groupement Xi Jinping Compagnie du Qatar pour sa renaissance. La signature de ce contrat est intervenue en présence du garant de la nation. Je vous prie de suivre cela dans ce reportage. Les racines se solidifient encore davantage dans les relations entre la République démocratique du Congo et le Qatar. Le sourire du chef de l'État à ses interlocuteurs en dit long. Ces hommes d'affaires qataris sont à Kinshasa pour concrétiser la volonté de l'émir Cheikh Tamim Ben Hamad et de Félix-Antoine Chiseké Di d'établir une coopération économique entre les deux pays. Volonté, coucher en forme d'accord lors de la visite du chef de l'État congolais à Doha. Pour cette première manche, ce sont les terminaux à conteneur de Matadi et Kinshasa qui sont visés pour être remis à flot. Grâce au contrat de concession signé ce lundi avec le groupe méditerranéen Compagnie en présence du chef de l'État, d'intenses travaux de modernisation seront effectués sur le terminal à conteneur de Matadi, prenant également en compte la zone logistique du port de Kinshasa, question de les rendre compétitifs à l'échelle internationale. Le ministre de transport, voie de communication et des enclavements, sa collègue du portefeuille, la vice-ministre de finances et le directeur général à d'intérim de la SCTP ont apposé leur signature au bas du document pour lancer la machine. Aujourd'hui c'est une étape de franchie parce que nous venons de conclure un accord de concession avec une société du Qatar qui nous permettra de matérialiser cette volonté du président de la République. Le chef de l'État voudrait également que nous diversifions les possibilités d'exploiter nos potentialités et cela nous permettra de construire une économie très résiliente. Outre le MSE, premier armateur mondial dans le secteur portuaire, le fonds d'investissement Qatari, Maha Capital, interviendra également dans cette concession pour aider la RDC à éponger la dette sociale de la SCTP. Une option qui réjouit le chef de l'État du fait que les fonds qui serviront à éponger cette dette ne proviendront uniquement que de la production. Le règlement de la dette sociale va nous permettre aussi d'assainir le passif social, les effectifs pléthoriques du personnel, tout en essayant de donner un coup de pouce à la réhabilitation et aussi au rajeunissement du personnel de la SCTP. C'est un pari, nous espérons fortement avec la grâce des dieux, que nous allons relever. Le rapprochement économique entre la RDC et le Qatar est loin, très loin de se limiter au secteur de transport. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a annoncé séance ténante la volonté de Doha de faire partir du projet à venir avec la Zambie destiné à développer une chaîne de valeur dans le secteur minier congolais. Troisième jour des pourparlers entre les groupes armés locaux avec les experts de la présidence congolaise à Nairobi, au Kenya. Les consultations pour le retour de la paix dans la partie est de la République se poursuivent une préoccupation. Un major du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, on écoute les explications de notre envoyé spécial. Cette salle des conférences devenu métique pour avoir abrité les initiatives de paix pour le Soudan, Soudan du Sud, Ouganda et Somalie, offre son hospitalité aux groupes armés locaux de la République démocratique du Congo pour s'inscrire dans la voie d'une paix durable dans leur pays. L'équipe présidentielle conduite par les mandataires spéciales, prof. Serge Chibango, les observateurs du Rwanda, Ouganda, Burundi, des Nations Unies, de la CIRGL et la Facilitation Kenyane s'emploient à faire appliquer la résolution pacifique prise par les cinq chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est avant de passer à une réédition coercitive. Les représentants des groupes M23 Runiga, UCL Kijangala, Rayyamu Tomboki, Tuiranero Makanika, Tuiranero Androïde, Goumino, Coalition FPDC et UPSP se disent très favorables à l'initiative prise par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Ils l'ont exprimé librement, chacun dans la langue de son choix. Je n'avais pas de raison pour combattre le président Félix Tshisekedi, parce qu'au moment où nous faisions la lutte armée, lui faisait la lutte politique. Et maintenant qu'il a pris la tête du pays et qu'il veut la paix, le retour de la paix et reconstruire le pays, nous sommes prêts à le soutenir. Chaque chose a son temps. Je considère que c'est le temps de faire la paix. Nous saisissons cette occasion, nous saluons cette occasion. Et surtout que notre pays venait d'entrer dans la communauté de l'Afrique de l'Est par l'initiative de son excellence, monsieur le président de la République. Il faut que la RDC puisse avoir la paix. Il faut que tous les fils du pays rentrent au pays et que nous tous nous puissions reconstruire la paix. Nous remercions le président de la République, chef de l'État, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi, Tchilombo. Pour prendre l'initiative, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a fait son cheval de bataille, qui est la pacification de l'Est de la RDC. Alors, nous, les groupes armés Maïmaï, qui occupent dans ce quai, nous sommes vraiment très satisfaits et accompagnés de cette vision du chef de l'État. Surtout, le programme qu'il a mis en place du PDDR-CES, qui va s'en charger à l'encadrement de tous les combattants. Vraiment, c'est une bonne chose que nous sommes prêts et encouragés. Donc, nous sommes déterminés à accompagner cette vision-là du chef de l'État. Nous nous louons d'abord à l'initiative du chef de l'État, mais notre attente est que le chef de l'État prenne ses responsabilités comme il faut, parce que nous nous avons pris l'État pour protéger notre pays contre les agressions. Contre les agressions. Parce qu'il y a des agressions, il y a des étrangers qui viennent dans notre pays, agresser notre pays. Anapenda kuhupana mesaj kwa kongomani ote, kama tunapasha ikarapa moya, juya kutakuta amani, pasike atu, amani atu taitakutia na mingine inchi, ispokuwa wakati sisi pia ketataskia kama ni ya muhimu. Antuka, epe si biso, somo mingi, nenge tozo betama, tozo bomamaneti banyama, antuka, moto moko azoka nisa kulobe la biso, eloko mokote. Milolo yosoto beta na guvernema, eloko moko bazao sale la biso te. Na ma yetu di koko tanawa, eza pambate po na makamboya, ba groupé armé, me esengeli ba kongole ba ye ba et te, nasi di kivu, problème eza les groupes armé te, mais aussi le problème politique et judiciaire. En tout cas, tobeti mololo na, to, tandima boko, eliboso ya chef de l'état, son excellence, Felix Antoine Chisakedi Chilombo, asa li la biso manso, aya nulabiso, pote, tozo la biso pe elikia, tozala neti, bandeku msusu boba kongole, boba zana sembo. Tumekujwa kwa mkutana huyu, wame tuitisha, ili tuji hapa, tutatufute amani kwa inchietu, na siyo marakwanza, mkutana tumetembea maranyingi, huko kwetu kongo, tukitakutagi siya amani patikane kwetu. Na tu meongea zaidi na government yetu wa kongo, lakini ya tu kufikia kwa lengo, ili ya kupata amani hiyo. Na tu mekujwa huku Kenya, wenda, tunaweza tukapata bahati, ili ya kupata amani hiyo. Kito ambacho, tutalomba government yetu, tunasi government yetu, itie nguvu, tuangalee kama tutapata amani kwetu. Plusieurs autres chefs de guerre, Dinor Kivu et Delitori, attendent d'être transportés à Nairobi depuis leur point de ralliement à Goma. Pour le groupe réfractaire à ces processus, le sommet de Nairobi s'est engagé à déployer la force militaire conjointe. Au pays, dans le cadre de la révision de la loi électorale, les travaux se poursuivent au niveau de la chambre basse du Parlement pour la journée de ce lundi 25 avril. La matière sur le quota des femmes retenues, le quota des femmes a retenu, allais-je dire, l'attention des différents intervenants au cours de la plénière présidée par le président Christophe Mbosso. On en parle avec Sylvie Mouembo. Pour ce deuxième jour de débat à l'Assemblée nationale sur la révision de la loi électorale, les intervenants sont revenus une fois de plus sur la question de suppléance. Est-il tout indiqué que les élus du peuple soient impérativement remplacés par leurs parents de premier dégré ? Pour les uns, la confiance doit dominer en tout et cela justifie le choix des membres de famille à la suppléance. Pour les autres, la raison doit dominer les népotismes. Le quota de la représentativité de la femme sur la liste des électeurs, une matière qui a reçu le soutien du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiapuanga, qui conduisait les débats, a demandé aux co-auteurs de la révision de la loi électorale d'en tenir compte. Plus de 70 intervenants alignés sur trois jours, le débat se clôturera mardi 26 avril pour donner l'occasion aux initiateurs de la révision de la loi électorale de rencontrer les préoccupations de tous les députés nationaux. Nous allons découvrir ce communiqué avant de poursuivre ce journal. Le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondekengue va présider tout à l'heure à 12h au studio Maman Nguébi, ici à la RTNC, la cérémonie du lancement officiel du nouveau logo de la RTNC en présence de quelques membres du gouvernement et des agences et cadres de la RTNC. Ce nouveau logo est le fruit du concours initié par le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, pour symboliser le renouveau qui va caractériser la chaîne publique de la RTNC, une activité qui se déroule concomitamment avec l'an 1 du gouvernement. Le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondekengue sera l'invité d'Anita Luambua et Christian Loussakoueno, toujours ici au studio Maman Nguébi. Ensemble, ils vont faire un tour d'horizon sur l'équition socio-économique et sécuritaire. C'est tout à l'heure à 12h. Nous allons poursuivre avec ce journal. En Ituri, 15 présumés militaires sont jugés devant la Cour militaire. La justice militaire le poursuit pour vente des munitions de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et détention illégale d'armes. Reportage. La première audience de ce jour a été consacrée à l'identification de prévenus et de bien saisis. Tous les prévenus étaient présents et assistés par leurs conseils respectifs. Parmi les personnes à la barre, il y a 9 militaires, 6 civils, dont 4 femmes parmi lesquelles Mme Solange-Makoussi, situées dans les trafics d'armes et munitions de guerre. Outre ces préventions, ces personnes sont poursuivies pour le crime de guerre par maître, participation à un mouvement insélectionnel et association des malfaiteurs. Ces procès sont attendus et salués par la population locale. En croire le ministère public, ces prévenus seraient impliqués dans l'assassinat de 60 déplacés du site de pleine savour le 21 février dernier. Cette première journée d'audience s'est déroulée en présence du vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire à Longabonu-Benjamin et du maire policier de la ville de Bougna. De ce mardi, la cour débite l'instruction du dossier. Rappelons que, c'est la unième audience publique qui touche les officiers supérieurs de FRDC, une façon de lutter contre la pratique des antivalaires au sein des forces de défense et de sécurité dans cette période de l'état de siège tel qu'il vous dit par les chefs de l'État Félix-Antoine Tissékenchouloumbo imprimé en une théorie par le gouvernement militaire et commandant des opérations. Le lieutenant général Luboyankachomadjouni. Et puis, cette question qui consiste à savoir comment mettre en place la formation professionnelle numérique pour les jeunes, eh bien, la question a été longuement débattue entre le ministère de la formation professionnelle et le directeur général de GOTA. Et puis, quelques formations seront données aux jeunes telles que l'information géographique numérique, la gestion urbaine, de territoire. Les détails avec Cédric Kéninambo. Des contacts utiles pour la formation digitale de jeunes Congolais. Un séjour fructueux en Espagne. La ministre de la formation professionnelle et métier, Antoinette Kipouloukabenga, a échangé avec Juan Carlos, directeur général de GOTA. La rencontre a eu lieu dernièrement à l'hôtel intercontinental de Madrid. L'homme d'affaires espagnol est très intéressé par les secteurs de la formation professionnelle en numérique. Il s'agit pour lui de montrer à la patronne de la formation professionnelle et métier les différentes possibilités des formations particulièrement destinées aux jeunes dans des domaines tels que le développement des systèmes d'informatique territoriaux, mais aussi des informations géographiques numériques, des interprétations d'images, la gestion urbaine du territoire et enfin la transformation numérique de la société. Des domaines en pleine expansion avec à la clé beaucoup d'opportunités d'emploi, ce qui pourrait aider à résorber les chômages dans le milieu de jeunes. La ministre de la formation professionnelle a apprécié cet échange qui augure une nouvelle ère pour son secteur, lequel requiert des investissements dans plusieurs domaines, enfin, déformer la main-d'oeuvre qualifiée dont a besoin les pays. Et pour terminer, les DG de la société espagnole GTA ont promis de revenir avec des projets concrets de formation en faveur de la jeunesse comme il le fait déjà dans d'autres pays africains. Une nouvelle unité flottante dont du chef de l'État Félix Antoine Chiseke de Chilombo à la population du sud Oubongui vient d'être réceptionnée au chantier naval de Ndolo. C'est le directeur général de l'office de route Herman Mutsima Sakrini qui a remis le bac Zongo à l'entreprise congolaise Oriental Road Construction RC. Images et commentaires Euridis Kitoto. C'est une question de temps pour que ce nouveau bac Zongo soit achéminé au sud d'Oubongui. Une promesse du chef de l'État Félix Antoine Tiseke de Chilombo au peuple de cette province de la RDC en général et celui de Zongo en particulier. La réception de cet engin flottant de 50 tonnes à l'entreprise congolaise qui assurera la traversée entre la ville de Zongo en RDC et Bangui en République Centrafricaine est intervenue le week-end dernier à la grande satisfaction du directeur général de l'office de route ingénieur Herman Nauti Massacrini qui a salué le travail abattu par le Congolais pour réaliser ce bijou du chef de l'État. Nous aurons un équipement entièrement conçu monté réalisé par l'expertise congolaise Je voudrais vraiment souligner ça et lancer un message à tous les Congolais qui ont cette expertise qui peut être mise à la disposition de la nation quel que soit le secteur de ne pas hésiter de prendre toujours l'initiative et le pouvoir exécutif va les accompagner C'est la joie Cette joie-là va être encore immense le jour où ce pont flottant sera là où il doit être et ça va permettre de connecter les populations Une seule recommandation du directeur général à l'entreprise bénéficiaire de cet outil de transport c'est d'en faire bon usage Nous allons parler un peu de culture dans ce journal 24 avril 2016 24 avril 2022 6 ans depuis la mort de l'artiste musicien Chungu Wimbadio communement appelé Papa Wimba et pour honorer sa mémoire les artistes musiciens congolais ont livré une série de concerts interprétant le riche répertoire de l'illistre disparue activité à laquelle a pris part le directeur général à l'interim de la RTNC Belide Bunga Reportage L'image a presque volé la vedette de la soirée En froid pendant plusieurs années l'artiste et musicien Félix Oasekwa a fait des accolades chaleureuses à son collègue Kofi Olomide devant le public dans lequel se trouvent plusieurs membres du gouvernement dont la ministre de la Culture et le directeur général intérimaire de la RTNC Robert Belide Bunga au cours de cette soirée commémorant le sixième anniversaire de la disparition de l'artiste Papa Wimba ceux qui ont été avec le roi de la rumba congolaise sur scène ou en studio chanteurs danseurs et c'est bien sûr en musique et bien sapé que ses lieutenants lui rendent hommage des morceaux en majorité interprétant les chansons de l'illustre disparu décédés brutalement le 24 avril 2016 lors d'un concert à Abidjan Côte d'Ivoire raison de la présence de l'artiste musicien ivoirien à Salfo venu représenter tous ses compatriotes Papa Wimba peut se reposer en paix car l'avenir de la musique congolaise est assuré estime ceux-là qui ont été bercés musicalement durant leur enfance par ses grands barbats de la musique africaine C'est un jour mémorable parce que Papa Wimba c'est une icône de la musique congolaise il avait une forte personnalité et c'est l'un de musicien qui a eu un parcours tout à fait élogieux et depuis ses débuts dans l'orchestre Zayiko Langalanga jusqu'à sa mort disons il a incarné plusieurs valeurs une soirée réussie à la hauteur de l'artiste car son influence est inestimable selon la ministre de la culture Papa Wimba c'est aussi et surtout un combat celui de promouvoir la culture de la sape ces cardinaux de la religion qui t'indient étaient aussi présents pour dire merci au pape de la religion la soirée a atteint son paroxysme lorsque l'orchestre culturel pays vie de Félix Oaseko organisateur de la soirée est monté sur scène pour égayer le public avec des chorégraphies inédites le 24 avril c'est aussi la journée de la musique des activités ont été organisées ici et là que je vous prie de suivre dans ce reportage Kinshasa 24 avril 2022 l'artiste musicien Papa Wimba a été célébré à travers la musique les témoignages et de scènes de comédie dimanche soir au Pullman Hotel lors d'une soirée organisée par le ministère de la culture art et patrimoine à l'occasion de la date décrétée journée africaine de la musique en hommage à cette star disparue le 24 avril 2016 à Abidjan en Côte d'Ivoire je suis fière comme ministre de la culture art et patrimoine de voir que la décision du chef de l'état son excellence Félix Antoine Tiseké de Chilombo décision d'acheter cette maison décision d'acquérir cette importante valeur donne un surplus à la culture en général et à la rumba singulièrement c'est ici que va désormais se raconter la rumba congolaise ici sera construit le plus grand studio d'enregistrement audio de la musique rappelons que cette date a été notamment réclamée auprès de l'Union africaine par le groupe ivoirien Magique Système qui a voulu marquer son affection à cette sommité du monde musical mais aussi à sa famille biologique tout à fait autre chose à présent en politique l'U2P a présenté son candidat au poste de premier vice-président de la chambre basse du parlement c'était en présence de ses militants le dimanche 24 avril le professeur André Mbata qui est désigné successeur de Jean-Marc Kabounz à Kabounz au bureau de l'Assemblée nationale les candidats du parti pour qui notre candidature ne sera acceptée par le parti celui qui est choisi par le parti présidentiel pour succéder à Jean-Marc Kabounz au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale la candidature de cet éminant professeur de droit constitutionnel a été confirmée à la base de son parti par le secrétaire général de l'IDPS au guicin Kabouya le dimanche 24 avril dernier les membres de la cellule Yupen étaient les premiers à échanger avec le numéro 1 d'IDPS dans sa résidence sur des nouvelles orientations du parti et avoir cette confirmation tout celui qui se reconnaît membre d'IDPS doit s'identifier et participer aux activités de sa cellule de résidence question de redynamiser les partis à la base à la base à insister au guicin Kabouya nous en tant que le chef les représentants de la base nous avons pris les choses à bras les corps pour pouvoir changer la donne et qu'après 2023 vous allez voir c'est que la force de l'IDPS après le secrétaire général s'est rendu à la cellule de l'Embariguini pour faire le même exercice avant de présenter l'honorable André Mbata au membre de sa cellule où il a évolué quand il habitait les quartiers ici les gestionnaires au quotidien de l'IDPS a appelé ses camarades du parti à la loyauté et au soutien sans faille au chef de l'état c'était aussi l'occasion pour au guicin Kabouya de débattre sans tabou avec l'assistance sur des questions soulevées par les combattants la cellule de l'IDPS à longue ouest était la dernière étape de la ronde du secrétaire général dans la cellule de la vie de Kinshasa au chapitre de l'économie quelques jeunes de la place ont été sensibilisés sur l'entrepreneuriat de plus en plus les jeunes sont intéressés à l'entrepreneuriat venus des différents coins de la capitale de Kinshasa à l'initiative des wise women entendez sages femmes ces jeunes aux divers profils ont été édifiés sur la marche à suivre grâce aux informations fournies par le représentant du ministre de l'entrepreneuriat Nicolas Kalimira DGA de l'agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais à Nadek des riches moments d'échange avec des orateurs qui ont acquis de l'expérience chacun avec un thème précis parmi eux Françoise Buela la vedette du 20h sur la chaîne nationale qui a partagé son expérience dans le management et le leadership féminin elle a encouragé l'initiative des wise women dans l'autonomisation de jeunes pour la cinquième année nous nous sommes dit qu'il faudrait matérialiser ce combat de pousser les gens à faire une synergie pour aider ceux qui sont dans le besoin parce qu'une femme autonome c'est toute une génération qui est garantie et on a pensé que c'était bien de matérialiser nos actions en pensant maintenant à former les femmes pour les rendre plus compétitives plus indépendantes plus autonomes un motif de satisfaction pour Grace Massangou coordonnatrice de cette structure qui a vu le jour il y a 5 ans le projet d'avenir c'est de comme je venais de l'annoncer d'offrir une formation aux jeunes mais nous ne voulons pas nous arrêter là nous voulons aller au-delà c'est-à-dire créer des centres de formation ou encore des orphelinats afin de venir en aide aux nécessités la soirée de gala des charités a permis de récolter le fonds pour soutenir le jeune des évreux cette Asbel bénéficie de l'accompagnement de l'anapi Wise Women a pour vision de promouvoir le changement et le développement des jeunes et puis le monde a célébré le samedi bergain la journée mondiale du livre et du droit d'auteur c'était sous le thème livre congolais en fait cette journée a permis au professeur Léon Matanguila de l'université de Kinshasa de lancer un appel à la jeunesse congolaise sur la lecture des ouvrages Gage du savoir on en parle avec Iverson Kabwaba Le livre congolais en fait c'est le thème retenu à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du livre et du droit d'auteur le livre utile qui rassemble et transmette la sagesse parmi les différentes cultures en connectant le passé et l'avenir une occasion pour Léon Matanguila professeur ordinaire de la faculté de l'EU et sciences humaines de l'université de Kinshasa de rappeler à la jeunesse congolaise les biens fondés de la lecture des ouvrages qui nourrit l'esprit et développe la culture du savoir Le livre c'est un moyen de conservation et de transmission des connaissances c'est là où nous conservons les différents acquis des différentes connaissances le livre contribue forcément à la formation à l'humanité parce que dans un livre comme celui-ci où je reprends les bonnes manières pour les vivre ensemble il vous transmet et c'est qu'il faut faire comment il faut vivre pour être civile pour être avec les autres et vivre avec les autres mais le livre aussi contribue à la formation personnelle à la formation à l'esprit critique au jugement et à la responsabilité personnelle et on ne peut pas juger vraiment juger une université sans la production scientifique sans la documentation sans une bibliothèque sans les livres de qualité d'actualité ça c'est capital ça c'est fondamental c'est par là qu'on peut voir la viabilité de nos institutions de formation super universitaire la date du 23 avril a été retenue par l'organisation des Nations Unies pour rendre hommage aux livres et droits d'auteur et puis aujourd'hui à l'université de Kinshasa il va se tenir une conférence sur la promotion de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille le comité préparatoire de ces assises a organisé ses travaux à ce sujet c'était le week-end en analysant quelques thématiques reportage Dans une ambiance conviviale qu'essaie de dérouler cette rencontre organisée dans le but de mettre au point les derniers petits détails de la journée des sensibilisations qui s'étiendra à l'université de Kinshasa sur la promotion de l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans la lutte contre les changements climatiques trois importantes interventions vont mêbler ces panels à savoir l'autonomisation de la femme les notions du genre ainsi que la lutte contre les changements climatiques les échanges avec les différents intervenants notamment la caissière honorée de la CENI et les détails généraux de l'ANAPI de l'INPP et celui de l'OPEC vont permettre aux participants de comprendre davantage les enjeux de la promotion de l'autonomisation socio-économique des femmes Un échange d'expérience a été partagé entre les apprenants de la faculté de médecine du département de chirurgie et des professeurs de médecine du campus africain francophone ce vendredi 22 avril 2022 on en parle avec Grasse Maosso Les étudiants finalistes les assistants les professeurs du département de chirurgie sont en droit de s'estimer heureux d'avoir ajouté un plus à leur connaissance à la faveur de la conférence qui les a mise en face des experts africains et francophones la formation chirurgicale universelle d'excellence exemple de la neurochirurgie a servi de fond à cette réflexion au cours de laquelle a donné la démonstration qu'au cours de la formation l'apprentissage doit être programmé et interactif c'est le rôle du formateur d'accompagner l'apprenant le recours aux nouvelles technologies est recommandé pour éviter les fausses informations je remercie l'équipe neurochirurgicale de Pinchasset on va aller ensuite à nos machines nous avoir conviés pour les accompagner dans une dynamique extraordinaire qu'ils sont en train d'être pulsées pour que le congé qui a 120 millions habitants ait un nombre optimal de nos machines le chef du département de chirurgie donne le sens de ses assises il y a l'inno d'abord effectivement commencé la formation en chirurgie par spécialité c'est à dire on va diplômé non seulement les chirurgiens généraux mais on peut aller plus loin que la chirurgie générale on somme 17 neuroschirurgiens sur le Congo pour 100 ou 100 millions d'argent c'est non être insuffisant le docteur le docteur Seydou Badian du Sénégal a émis le vœu de voir cette collaboration développer le centre de neurochirurgie de la RDC en général et des cliniques universitaires en particulier et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité madame monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivis mais avant de nous séparer je vous rappelle à se communiquer le premier ministre Jean-Michel Samuel Koundé-Kengue va présider tout à l'heure à 12h au studio Maman Anghibi de la RDC à la cérémonie du lancement officiel du nouveau logo de la RDC en présence de quelques membres du gouvernement et des agents à des cadres de ce média public ce nouveau logo est le fruit d'un concours initié par le ministre de la communication et médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katemboué pour symboliser le renouveau qui va caractériser la chaîne publique de la RDC une activité qui va se tenir concomitamment avec l'an 1 du gouvernement le premier ministre Jean-Michel Samuel Koundé-Kengue sera l'invité de Anita Luamboy et Christian Loussa-Koueno toujours au studio Maman Anghibi ensemble ils vont faire un tour d'horizon sur les questions socio-économiques et sécuritaires c'est à suivre tout à l'heure sur la RDC Madame, Monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501